Musique Et voilà, on y est. C'est rentré. Oui, oui. Comment tu vas ? Désolé, mon frère. Écoute, t'as de la monnaie ? Je te dois combien déjà ? 500. 500 ? T'as la monnaie de Milnayra ? Non, je n'ai pas de monnaie. Oh, t'as pas la monnaie ? Oui, j'en ai. Attends-moi, j'arrive. S'il te plaît, attends qu'elle revienne. T'as fait ton mieux, je t'assure. Il ne me reste plus qu'une Milnayra en poche. Te fâche pas. C'est bon, t'as trouvé ? Je suis là. Merci, hein, mon pote. Merci. Merci. Siv, grand frère. Merci beaucoup pour cette nourriture. Je t'en prie. Où l'as-tu acheté ? Acheté ? Non, on n'a pas acheté ça. Il est là à cuisiner. Attends, attends, attends. Tu veux dire, qui est à préparer cette nourriture ? Avec ce poulet ? Bien sûr, c'est elle. Siv, en dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle doit recevoir sa réunion aujourd'hui ? Loin de là. Écoute, s'il te plaît, en réalité, hein, c'est comme ça qu'on se régale dans cette maison. Hé, hé. Et tous les jours, à peine qu'on commence à manger, sans même s'en rendre compte, tu verras les souris, les chèvres, les chiens, les chiens et les poules des voisins viennent dans notre concession pour aussi manger les restes. Steven, est-ce que tu es en train de me mentir ? Grand frère, on se régale. Attends, attends, attends. Tu veux dire, que vous mangez ce genre de nourriture régulièrement ? Constamment, on n'en manque pas. Aujourd'hui même, c'est rien du tout. L'option a juste fait un petit riz juste comme ça et on y a posé une cuisse de poulet par respect. Pourquoi est-ce qu'Ie me fait ça ? Sais-tu que quand j'étais à Cano, chaque fois que je demandais à Ie de m'envoyer un peu d'argent, elle se plaignait de ne pas avoir. Donc, vous avez assez d'argent dans cette maison ? Ça, c'était... Je n'étais pas au courant de cela. Steven, merci beaucoup. Je voudrais personnellement te remercier pour... pour ta gentillesse, pour les cartes de crédit que tu m'envoyais quand j'étais à Cano. Ça, c'est le passé. Ce qui est passé déjà derrière nous. Steven, écoute-moi bien. Tu es mon sang. Et je te promets aujourd'hui que cet emploi dont j'ai postulé, si ça aboutit, s'il me paye des millions, la première chose que je ferais, c'est de t'envoyer à l'étranger pour tes études. Et au Canada surtout. En fait, j'aimerais étudier la médecine au Canada. Continue à vous faire des films. Maman Yé, bienvenue. Salut. Donc, ta formation est terminée. Ah. Ah, mais Yé, je croyais t'avoir parlé de ça au téléphone. Et quelle était ma réponse ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je... Je croyais que tu plaisantais. Moi ? Blaguer ? J'ai l'air de quelqu'un qui a l'habitude de blaguer. Ne t'ai-je pas demandé de rester à Cano pour te battre ? J'ai entendu dire qu'on vend les chèvres là-bas. Donc on vend les chèvres là-bas. Tu as laissé ces chèvres, tu as laissé la débrouillardise pour revenir au village des mains vides, n'est-ce pas ? Non, Yé, il n'est pas venu bra-ballant. Il a apporté... Ferme ta bouche. Ferme ça ! Tony... Est-ce que tu sais combien j'ai dépensé pour t'envoyer à l'école ? Hein ? Un instant. Qu'est-ce que tu manges ? Tu as même le culot de prendre ma cuisse de poulet. Non, Yé, ce n'est pas la cuisseau, c'est la... Allez, tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Officier du réjouissement, réjouis-toi. Continue à manger. Régale-toi. Régale-toi et oublie que tes égaux t'ont dépassé de plusieurs manières. Tu vois cette maison ? Je ferai de cette maison un enfer pour toi. Yé, ce n'est pas juste au... Je vais t'en coller une. Ce n'est pas juste. Grand frère, mange. Ne gère pas ces histoires-là. Mange. Elle a dit que tu n'as rien apporté. Tu sais, en fait, tu as rapporté plein de trucs. Cette boisson m'a fait oublier tous mes soucis. Tu penses encore à ça ? Sandra ? Je... Sandra ? Je suis désolé de t'avoir frappé. Je suis vraiment désolé. Si t'es sous le coup de la colère, comment est-ce que je te frapperais ? J'étais juste en colère. Je suis désolé. Et tu m'as aussi traité de prostituée. Comme je te l'ai dit, c'était sous l'effet de la colère. Je suis désolé. Puisque tu es en train de me demander pardon, je te pardonne. Tu m'as pardonné juste comme ça ? Merci beaucoup, hein. Merci. Merci, merci. Sandra, je... Écoute, en fait, j'ai 1 000 aéras ici avec moi. Il y a 1 000 aéras dans ma poche. Mais le fait est que où je m'en vais, là... Tu connais ces chauffeurs de kéké ? Ils diront toujours qu'ils n'ont pas de monnaie. Si tu leur donnes 500, ils n'auront pas la monnaie. Et où je m'en vais, me coûtera environ 100 à 200 aéras. D'accord ? Allez, retour. Alors, je me disais que tu pourrais m'aider avec ces 200 aéras. Et quand je vais faire la monnaie de 1 000 aéras, je... Je te rembourserai ces 200, je t'en prie. Aide-moi dans ce sens-là. Juste 200. Juste 200. Ok, je vais te les donner. Hein ? Ne t'inquiète pas, je vais te les donner. Dieu te bénira, d'accord ? Il va te bénir. Ah ah, je peux même te donner 5 millions. T'en es sûre ? Mais oui. Ah ! Ah ah ! Je te remercie beaucoup, hein ? Cet argent que tu m'as donné, de garder pour toi, je vais le prendre et te le donner. Oui. Oui. Mais Sandra, pourquoi ces insultes maintenant ? Comment ça, non ? Non, mais tu m'as demandé de l'argent. C'est très facile, je vais te donner 5 millions d'héras dans l'argent que tu m'as donné de garder. Espèce de fignon. Homme inutile. Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que tu es un fou. Un homme stupide. Big Joe, ou peu importe comment tu t'appelles, tu es un homme stupide. Regarde-toi. Ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est que tu te fais appeler Big Joe. Toi, ta destinée, ta génération toute entière, vous êtes petit. Oui ? Écoute-moi très bien, Sandra, je ne vais pas tolérer ces insultes, d'accord ? Ce n'est pas parce que je t'ai demandé 200 naïras, juste 200 naïras, pour aller quelque part, que tu vas m'insulter. À cause de 200 naïras, elle n'ose même pas m'insulter. Tant de te le dire, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir, je vais trouver un emploi. Je trouverai un travail où on m'a payera. une grosse somme d'argent. Et quand ils vont commencer à me payer ce salaire, tu ne seras pas là pour en profiter avec moi. Tu le sais très bien, je te mets juste au courant. T'entends ? Hé ! Hé ! Je suis encore en train de rêver. Tu vas réussir ? Où ? Dans quel pays ? Où ? Tu vas réussir, petit Tio ? Petit Tio, arrête de rêver. Tu ne vas pas réussir. Je vais réussir, je vais réussir. Je ne peux pas réussir. Regardez-moi qui va se faire de l'argent. Tu vas réussir. Quand, où et comment ? Regardez-moi ce film. Écoute, je ne te permets pas de m'insulter. Ça, je te préviens, je vais réussir dans cette vie. Que ça te plaise ou pas ? Et comme je l'ai dit, tu ne seras pas là. Tu ne seras plus là pour manger cet argent. Mon salaire, une grosse somme d'argent. Tu ne seras pas là. Arrête de rêver, espèce de fou. Tu es un pauvre type. Hein ? Vas-tu te faire de l'argent un jour, Big Tio ? Excuse-moi, je veux dire petit Tio. Vas-tu te faire de l'argent un jour ? Regarde qui va se faire de l'argent. Allez, dégage de là. Oh, tu penses que j'ai oublié cet argent que j'avais l'habitude de te donner ? Tout le temps, donne-moi deux cents. Tout le temps, donne-moi cinq cents. Tout le temps, donne-moi mille francs. S'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. Tout ça, tu crois que j'ai oublié ? Tu vas me rembourser cet argent. Sandra. Petit Tio, tu vas me payer cet argent. Sandra, comment peux-tu être aussi mesquine ? Hein ? Regarde, tu es... Ah ! Mesquine, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, petit Tio. Tu verras. Feignant. Tu n'arrives même pas à te nourrir. Imbécile. Dégage d'ici. Ça va, je t'en veux pas. C'est de ma faute, je vais te demander d'où ça en aéra. Je vais m'en aller. Je vais partir. Je vais partir, il pleut, mais il n'y a pas de soucis. Je vais marcher tout doucement, et je vais arriver quand même où je vais. Le fait est qu'il n'y a pas de parapluie dans cette maison. Je vais marcher, il n'y a pas de soucis. Après tout, je n'ai pas de voiture, mais ce n'est pas un problème. Cette pluie est bien tombée. En marchant sous cette pluie, elle va te faire du bien. Il faut que cette pluie frappe et lave cet esprit de pauvreté qui est dans ta vie. Idiot. T'en fais pas quand, je serai riche, tu vas me chercher. Tu vas te chercher. Tu le sais, tu vas me chercher. Eh, Sandra, comment je peux tomber aussi bas ? Une belle fille comme moi, la plus belle du lycée. Eh. Nah, wow. Comme je te disais, si quelqu'un m'avait dit que Sandra agirait de la façon qu'elle agit, je traiterais cette personne de grosse menteuse. Je te jure. Mon frère, tu connais ma mère. Yé. Hmm. Yé est pire. Yé, c'est ta mère. Moi, je parle de Sandra qui est ma petite amie. Sandra. Elle me stresse. Pourquoi tout ça maintenant ? Mon frère, je suis fatigué. Ah, cela me revient. Qu'est-ce qu'il en est de cet entretien d'embauche ? Euh. Ça plus précise, tu sais qu'on a déposé nos CV un peu de partout. On a passé tout le monde d'entretien. Rien. Alors tu parles duquel en particulier ? Celui de Lagos, non ? À la compagnie d'assurance. C'était comment ? Tony. Je pensais que tu devrais oublier ce job. Pourquoi ? T'es aveugle ou quoi ? T'as pas vu le genre de personnes qui y étaient ? Hein ? Est-ce qu'ils ont l'air des personnes qui peuvent s'infiltrer parmi les gens comme nous ? Je le fais exprès ou alors t'es vraiment aveugle ? Hein ? Ou alors t'essayes de dire que t'as pas vraiment vu ? Écoute, laisse-moi te dire. On a déposé ces CV et nous sommes allés pour l'entretien il y a de cela deux mois. Aucun appel, aucun message, même pas un email. Big Joe, tu as raison. Tu as raison, mais... Mais à ce que je sache, je crois quand même que toi et moi sommes assez qualifiés pour ce job. Ah, mais aussi à y réfléchir, tu vois le genre de voiture flambant neuve avec lesquelles ils sont venus au travail ? Est-ce que tu vois cette femme grasse ? Celle qui est en train de manger du riz dans l'une de ces voitures ? Sais-tu qu'elle était aussi là pour l'entretien ? Quelqu'un qui est venu avec une peinture ? Ce que je dis, c'est que... Honnêtement, ce n'était pas ce pays, hein ? Ah, écoute, ce que j'essaye de te dire, c'est que personne ne nous disqualifie pour ce job. Personne dit qu'on n'est pas bon. D'accord, on n'est pas bon. Mais la vérité, c'est que ces gens-là, tu ne les as pas vus ? Écoute, laisse-moi te dire. Chaque personne que tu as vue là-bas est passée par une autre personne. Nous étions juste les seuls inclus dans le cercle. Je t'assure. Big Joe, nous devons faire quelque chose. Ouais ? Nous devons faire quelque chose. Sérieusement ? En ce moment, ma mère me tient à la gorge. Elle a juré de faire de cette maison un enfer pour moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Tu ne fais que le répéter. Tu ne fais que répéter la même chose. C'est pourquoi je me suis fait à l'idée. C'est pourquoi je me suis fait à l'idée de commencer un business. Un business. Hey, Joe, aïe, tu rie. Eh bien, je ne suis pas du tout surpris parce que depuis notre enfance, tu te comportais toujours comme ces garçons hibos du coin de la rue, ces garçons très débrouillards. Ouais, d'accord, d'accord. Je ne suis pas du tout surpris. D'accord, d'accord. Alors, dans quel genre d'affaires voudrais-tu te lancer ? Je veux ouvrir une petite alimentation. Pas comme tous ces kiosques qu'il y a partout dans tout le village, non ? Une petite alimentation, tu comprends ? Une petite... Alimentation, ouais. Si j'ai de l'argent, je vais mettre mon nom sur mon alimentation, tu vois ? Tu comprends ? Mettre ça comme ça, grand comme ça, tu vois ? Je vais le mettre là. Les gens viendront, je le vendrai des provisions et autres petits trucs et dans la nuit, je ferai sortir ma machine de pop-corn. Une bonne machine de pop-corn. Tu n'es pas sous ? Je croyais que tu étais sous. Non. De quoi est-ce que tu es en train de parler ? Vendre des pop-corn, sais-tu au moins qui tu es ? Un diplômé. Hein ? Un diplômé de deuxième grade en administration des affaires qui vend des pop-corn ? Tu n'as honte de rien, Et puis quoi ? Tu n'as vraiment honte de rien. Et puis quoi encore ? Allez, oublie cette histoire. Et puis quoi encore ? Qu'est-ce que j'ai accompli depuis que je suis diplômé de deuxième degré ? Dis-moi. Comme tu l'as si bien dit, j'ai étudié la gestion la gestion et l'administration des affaires. Tu t'attends à quoi de moi ? Je dois réfléchir au contraire. Réfléchir à une affaire que moi je dois faire qui me sera bénéfique. C'est ça ? Allez mec, ce n'est pas vendre du pop-corn, non ? Ah ah, qu'est-ce que les gens vont dire ? Mais en même temps, je... je pense que tu as quand même raison. Et bah voilà ! Parce qu'on a souffert pour trouver du travail. Est-ce que tu sais qu'en deuxième lieu, je... je prévois utiliser notre déventure pour ouvrir quelque chose comme un bar où les gens viendront boire de la bière et avoir des spécialités au menu telles que le pépé-soup. Et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très bien, mais tu vois cet endroit ? Cet endroit est trop vert et grand point. C'est un business. Si seulement tu avais un petit endroit, tu comprends ? Ok, tu n'aimes pas cet endroit peut-être à cause de sa... sa position. Probablement, les uns seraient en train de regarder les autres en train de boire. Attends, je peux... je peux te montrer quelque chose. Un endroit où les gens peuvent se détendre et n'auront pas besoin de lever leur clôture pour des choses pareilles. Ok, allons-y, allons-y. Hey, voleur ! Voleur ! Hiye. Hey, Tony. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est vrai ? Tu veux vendre ma maison ? Vendre quelle maison ? Tony. Ah, Hiye, bonjour. Bonjour, Hiye. Garde tes salutations pour toi. Tu parles à qui ? Écoute, jeune homme, je ne suis pas prête à vendre ma maison. Parce que je l'ai construite à la sueur de mon front. Je ne suis pas prête à la vendre ni maintenant, ni jamais. Hiye, qui est en train de parler de vendre ta maison ? Hé, toi, ferme-la. Ferme-la. Tu vas la fermer ? Un instant. Il ne s'agit pas de vendre ta maison, mais regarde un peu comment les gens sont en train de nous regarder comme des brigands et des voleurs. Je t'ai dit de la fermer. Qui est-ce ? Qui est cette personne ? Dis-moi. Hiye, tu ne reconnais plus Big Joe ? Mon ami d'enfant. Mais je... je... je ne le connais pas. Comment tu espères que je connaisse quelqu'un qui n'a pas d'argent ? Tu es sérieuse ? Regarde le genre de personne avec qui tu te mélanges. Tu es sérieuse ? Allez, dégage. Tu es sérieuse ? Vous... Vous l'imaginez ? Il mange mes arachides. Hiye. Mais attendez... Donne mes arachides. N'importe quoi. Vous osez toucher mes arachides. Mais regardez, vous les gaspillez. Je les gaspille. Vous n'avez même pas honte. On me sent vergogne. Les agonies of life I take away my joy Temptions everywhere Who will help me out ? Who will understand my pain Life, what have I done ? No one to help No one to tell Oh God Please come What my dear God of justice My life It's in your pain Please come Call to my knees Nowhere to go No one to help Oh God Please come and wipe My tears God of justice Please come Wipe my tears My world Is crumbling My life A shelter God of mercy Un jour Viendra Où tout Ceci S'arrêtera Ah, Big Joe Nous avons tellement Travé aujourd'hui Je suis épuisé Merci, merci Merci beaucoup Merci mon frère Il n'y a pas de quoi Mon frère Je te remercie vraiment Tu m'as aidé à nettoyer C'est rien du tout mon frère Merci Mais je suis fatigué Eh, dis-moi un peu Et cette femme qui vend le pimenté Elle sera bientôt Elle va passer bientôt La femme Yoruba Hey Oh Sandra Oui, bon après-midi C'est quand on a fini le travail Que tu arrives Oui, on a déjà rangé Quelques trucs dedans Qu'est-ce qu'il y a Sandra ? Pourquoi est-ce que tu ries ? Ah, Big Joe Quel est cet endroit répugnant ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu m'humilies comme ça ? Big Joe Sais-tu ce que tu as étudié à l'école ? Laisse-moi te le rappeler Tu as Master 2 en gestion et administration des affaires Explique-moi s'il te plaît Mais c'est quoi toutes ces bêtises ? Qu'est-ce que tu fais dans cette boutique répugnante, non, Big Joe ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, c'est pas une boutique C'est ce qu'on appelle une alimentation C'est par là que je veux commencer Une alimentation veut simplement dire Un supermarché à l'avenir C'est ce que je fais C'est pas comme si je perdais mon temps Je sais ce que je veux Ça grandira Ah, s'il te plaît Où est la différence ? Dis-moi Hein ? La différence ? Hein ? Regarde, Big Joe Tu me fais honteau Sais-tu comment j'avais l'habitude de me vanter ? Que mon fiancé est un diplômé Il est un grand type Maintenant regarde, c'est... C'est mon petit boutique de pilage Oui, c'est ça, je suis d'accord Tout ce que je sais, c'est que... Tout n'était qu'une perte Mon argent Mon temps Mon énergie Absolument tout ce que j'ai mis sur toi N'était qu'une perte de temps Autant te le dire si tu ne le savais pas Ha ! T'es qu'un gaspillage de projets si tu ne le savais pas Je devrais te contente pour celui-ci au moins Quoi ? Laisse ça, laisse ça, laisse ça C'est mon alimentation Quiconque t'a fait ça Quiconque t'a fait ça Ne verra pas du bien Le tonnerre va frapper cette personne Qu'il te frappe toi-même Tu vas punir cette personne Qu'il te punisse toi aussi Ouais, c'est comme ça C'est comme ça qu'il punira les gens de ton jarre Ce jarre de personne que tu es Je vais te punir Toi aussi Tu ne peux rien dire Tu t'attends à ce qu'ils disent, quoi ? Quelqu'un qui m'assiste Toi, t'as fait quoi ? Il m'a aidé à nettoyer cet endroit de fond en comble Quoi ? Ça ? C'est une boutique, ça ? C'est ça Ça, c'est une boutique Laisse ça pour moi Laisse ça Je suis parti, va-t'en Vas-y Je pars On se ressemble Oui, on se ressemble C'est pas grave, on l'accepte On se ressemble Tu vas venir me retrouver à la maison Je t'attends là-bas Tu vas voir, c'est à la maison Je vais voir Continue de jouer les grandes dames partout T'as rien, ta vie n'a rien du tout Tout dans ta vie ressemble au noir Je t'attends à la maison Vas-y C'est à la maison que je t'attends Vas-y, ouais Faut le con Big Joe Ah, je suis désolé, mon beau Big Joe Je le jure devant le Seigneur Tout-Puissant Que si cette fille n'était pas ta petite amie ? Mec, calme-toi, calme-toi Je jure que je l'aurais frappé Qu'est-ce qu'il peut pas chez cette fille ? Je peux pas quand même la frapper, calme-toi En soi Hein ? Non mais, regarde un peu le, 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 le Mais vous avez porté la même couleur Tu as la même couleur, non ? Calme-toi, tu crèches sur moi Non mais, regarde-moi celle-là Je ne t'en veux pas C'est bon, calme-toi Je te jure que je vais t'en coller une Allez, ça va Ne t'en fais pas Tony, c'est bon C'est quoi cette ? Je t'en prie, c'est mieux que je te dise C'est mieux que je te dise Tu vois, cette fille Ne la permet pas de te tromper Elle ne peut pas Aussi longtemps que moi Tony, ton ami est impliqué Mon frère, je suis sur la bonne voie Ouais, je sais, je suis sur la bonne voie Cette fille m'a vraiment mis en colère T'énerve pas Ah, c'est bien ce que tu fais Je sais, je vais pas tout plaquer Je suis affamé Cette espèce de fille Viens m'énerver Oublie cette fille Je sais que t'as faim Mais il faut l'oublier Aïe Oh, ce soleil On dirait le feu de l'enfer Ça chauffe Sandra T'es en train de manger ? Écoute, Sandra À propos de ce qui s'est passé à la boutique Écoute, la prochaine fois Je t'en prie Si t'as envie de me dire quelque chose Attends que je rentre à la maison Tu me fais rasseoir Pour qu'on puisse parler Pas besoin d'afficher Ce genre de comportement Que t'as affiché Là-bas, mon alimentation Ça n'a pas de sens Je sais que t'es quelqu'un de très calme Et tu devrais Tu devrais agir De la sorte Tu comprends ? Écoute, je suis désolé Ça n'arrivera plus Je suis désolé Sandra, j'ai dit que je t'ai désolé Je t'ai désolé Euh, Sandra Sandra Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ma part de nourriture ? Je pensais que comme tu manges là T'as dû garder ma part dans la chambre Mais il n'y a rien Tu ne m'as rien gardé Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? T'aurais dû garder ma part, non ? Big Joe Tu m'as donné de l'argent Pour réparer dans cette maison ? M'as-tu donné de l'argent Pour faire à manger Réponds-moi, non ? Mais il devait y avoir Quelque chose à manger pour moi Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien pour moi ? Pourquoi ? Tu m'as laissé de l'argent ? Hein ? Big Joe Respecte-toi C'est un homme comme toi Qui m'a fait sortir Et m'a acheté Cette nourriture Oui Et ce jus Un homme comme toi C'est un homme comme toi Tu me racontes des bêtises Il y a de toi Tu veux manger de la nourriture Allez, voyons Sandra T'as pas besoin de m'insulter comme ça Est-ce qu'il y a assez de piment dans la sauce ? Tu es vraiment un fignon Bêtise Ah non Sandra S'il te plaît Ne m'insulte pas Ne m'insulte pas Écoute, je vais te dire Ce que tu fais là N'est pas juste C'est pas juste du tout Ce tapioca que j'ai gardé là Celui que j'ai mis dans la chambre Il y en a toujours Hein Comme si tu m'as donné de l'argent pour en acheter Va là-dedans Tu verras un sac tout entier C'est là-bas Et wow Cette nourriture est succulente D'accord Tu m'enches tranquillement Sans garder ma part Big Joe Big Joe Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non ? Pourquoi m'enses-tu ma nourriture ? T'as dit que c'est un homme qui te l'a acheté, non ? Oui Et c'est pourquoi tu ne m'as rien gardé ? Bonjour, Yé Bonjour Ça s'est bien passé Mon chéri Comment ça va ? J'espère que tu n'étais pas stressé Euh, Tony ? Yé ? Euh, Tony ? Yé ? Ah, viens un instant Yé ? Tu m'as appelé ? Oui, viens là Je t'ai appelé Viens Ah Yé ? J'aimerais que tu regardes Très bien Ces articles Je les regarde déjà N'aie pas peur Touche-les, tiens-les, sens-les Touche-les Qu'est-ce que tu en penses ? Yé ? C'est la bonne qualité C'est très jolie Eh bien, lorsque je les regarde Ça doit coûter cher Yé ? Ne me dis pas que tu prévois ouvrir une boutique Eh oh Non Je ne planifie pas d'ouvrir une boutique Tu connais Osazua ? Osazua ? Osazua, Osazua Le fils de Sege ? Celui-là qui vit en Allemagne ? Exactement Ah, il était mon... Eh, ça suffit Tu as bien vu Et... Tu sais que tu as une très bonne mémoire Ah, bien dit Merci Et est-ce que tu sais également Que... Toi et Sete Osazua Vous êtes des égaux ? Ah ah, je le sais bien Et en fait Je... Je t'ai donné naissance Deux semaines Avant qu'il ne naisse Contrairement à toi Il n'est pas allé à l'école Son père est mort le même jour où il est né Mais aujourd'hui Il a construit un duplex Pour sa mère C'est lui qui m'a rapporté ses affaires Mais... Yé Est-ce pour cette raison que tu nous as appelé ? Oh Je t'ai appelé Tu es devenu Tony De toutes les façons Je ne t'ai pas appelé J'ai uniquement appelé Tony Je l'ai appelé Pour lui faire savoir A quel point ses égaux L'ont dépassé dans la vie Ah bah Yé Écoutez Ils pourraient être la même génération Ils sont peut-être la même génération Mais ils ne sont pas partenaires de destinée Mon ami Ferme-la Ferme-la Ils ne sont pas partenaires de destinée Donc Tony Ton frère cadet Est désormais ton porte-parole Steven Et maintenant ton porte-parole Tu as perdu ta langue Yé Dis Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de me parler ainsi ? Pourquoi est-ce que tu trouves toujours chaque petite opportunité Pour te moquer et me ridiculiser ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je te le dis Dieu m'est témoin Que j'ai fait tout ce qui est humainement possible Pour trouver un travail J'ai postulé dans plusieurs entreprises Qui ignore qu'il n'y a pas du tout d'emploi dans ce pays Je sais tant bien que Marie Parce que ça ne marche pas C'est comme si je ne faisais absolument rien Non, va dans ta chambre Détends-toi, amuse-toi Et le travail viendra te trouver là-bas Non, va attendre ton boulot dans ta chambre Vas-y Mon très cher paresseux de fils Espèce de bon à rien Euh, y est C'est pas juste où Tu t'adresses à qui comme ça ? The agonies of life As take away my joy Temptations everywhere Who will help me out ? Who will understand my pains ? Life, what have I done ? No one to help No one to tell Oh, cause Please come wipe my tears God of justice My life is in your hands The agonies of life As take away my joy Temptations everywhere Who will help me out ? Who will understand my pains ? Mon gars ! Eh oui, mon pote L'homme d'affaires Tony, Tony Alors, comment tu vas ? Je vais bien, je vais bien Hey ! Viens là, viens Ne cache pas ma boutique Assieds-toi Ce mec-o Assieds-toi Tu ne vas pas quand même cacher ma boutique ? La ferme, frangère Hey ! J'espère au moins que les gens y entrent Mon frère, si je te disais que je n'avais pas encore vendu un sachet d'eau, tu ne vas pas me croire Vraiment ? Je t'assure Quoi ? Rien, rien du tout Oh... Ne t'en fais pas, hein ? Je crois qu'avec le temps, les clients viendront Exactement Tu sais, c'est ton premier jour aujourd'hui et ta première fois Je sais À cet endroit, certainement ils ne te connaissent pas encore très bien Mais avec le temps, ils viendront Tu sais, cette vie, hein ? C'est comme un enfant lorsqu'il commence à grandir La poussée dentaire est souvent très douloureuse Mais une fois qu'il a toutes ses dents C'est ça Elles deviennent comme des armes Alors c'est comme ça qu'est la vie, hein ? Ouais, c'est ça D'accord Merci, merci beaucoup Ne t'en fais pas C'est pas facile, je me bats encore Regarde, j'ai juste acheté ce sac de riz Et si un riz est de bonne qualité Puis j'ai passé la commande des Indomie en carton et demi Tu l'as fait ? Bien sûr Regardez ce businessman Avant de te rendre compte, un jour tu seras déjà comme c'est cet homme-là, Namambra Ah, mais non, 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 non C'est un tout autre niveau Ah, mon frère, l'autre est là Si j'arrive à ce niveau, ah, mon frère, ça sera ok Moi aussi j'aimerais faire des affaires Mais tu dois commencer de quelque part Bon après-midi Bon après-midi Vous avez une bouteille d'eau ? Oui, j'en ai À quelle vous voulez ? Glacée ou fraîche ? Glacée Glacée ? Ouais Apporte-en deux D'accord T'apportais de la chance Je t'apportais de la chance Je t'avais aidé Je vois Monsieur, désolé pour les emballages Le gars Chucky, j'ai commandé les emballages, je ne les ai pas encore livrés Ah, merci Ça fait combien ? Deux, ça en aiera la bouteille Boss, j'ai ouvert cette boutique aujourd'hui Je vous mentirais si je vous disais que j'ai vendu quelque chose Je n'ai rien vendu, du coup je n'ai pas de monnaie C'est bon, tu peux garder la monnaie Garde la monnaie en tant que ton premier client de la journée Quoi ? Ouais, c'est bon, tu peux la garder Merci beaucoup, merci Que Dieu vous bénisse Ces minérailles et la monnaie que vous m'avez donné de garder Me montrent que ce business est quelque chose de positif Et cela m'ouvrira des portes, des très grandes portes Je vous remercie énormément Que Dieu continue de vous bénir Qu'il continue d'augmenter les sources de cet argent Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse C'est bon D'accord, merci Être mon premier client et me faire cadeau de la monnaie Quoi ? Regarde, Mille Naira, il m'a demandé de garder la monnaie Tu es sérieux ? Merci, monsieur Merci, merci Je te l'avais dit Je te l'ai dit et je t'ai apporté de la chance Regarde-moi ça Tu sens un naira pour Mille Naira, il me demande de garder la monnaie Seigneur, je te l'avais dit Tu as vu ça ? Je t'ai apporté de la chance et tu me donneras raison Regarde un peu ce genre d'homme, avec ce genre de voiture Il est en train de revenir J'espère qu'il ne revient pas pour récupérer la monnaie Hey, pourquoi ferais-tu une telle chose ? Écoute, comme je l'ai dit, je viens d'ouvrir la boutique Et je vous assure que je n'ai pas de monnaie J'espère que quand vous êtes revenus, ce n'est pas pour demander la monnaie Pour vos Mille Naira Écoutez, ma famille Dans ma famille, il y a un adage dans ma famille Lorsque quelqu'un vous a donné quelque chose et que vous l'avez mis dans votre poche, ne la sortez plus Alors je ne sais pas comment je vais faire pour vous le remettre S'il vous plaît, je l'ai déjà investi Big Joe Big Joe, le chef de classe Attendez, je ne comprends pas Comment est-ce que vous me connaissez aussi bien au point de savoir que j'étais chef de classe ? Big Joe C'est moi Donald De Hupper Lawani Nos maillots Donald ? Oh voilà ! Toi, Donald ? Ah ! Donald Big Joe Donald Big Joe Donald Attends, mais c'est toi Tony, tu vois ce mec ? On était ensemble, on était ensemble Il était un bon gardien au gold A l'époque du collège Donald Et il est grand Mais puisque je t'ai dit que c'est lui Je vous salue monsieur, je vous salue monsieur, je vous salue monsieur Donald Donald Donnie 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 Vois-tu ? Donald est mort Maintenant c'est Don Million Don Billion Don Billion Big Joe Big Joe Ah désolé Don B Oui Oh, j'arrive pas à y croire Mince alors Mon frère, c'est triste de penser que notre pays est arrivé là Notre pays ne peut pas continuer ainsi, non ? Chaque année nous avons des millions de diplômés sortis des universités Je t'assure, regarde-nous Juste une poignée de personnes qui trouvent un emploi Vous parlez juste d'université ? Qu'en est-t-il de nous qui sommes ? Passé par le service national ? Rien, pas d'emploi Oui, tu as raison Je sais C'est vraiment triste En fait ? Pour avoir ces emplois, il te faut une connexion L'avenir du Nigeria fait d'escrocs D'escrocs Et même pour avoir cette connexion mon frère Tu as besoin de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un Pour finalement l'avoir Et pour ça, il faut que cette personne connaisse une autre personne Oui, bien sûr Il faut pas juste connaître une personne, il faut connaître la personne de la personne Qui connaît une personne Chaque fois que je vois une autre jeunesse Qui se pavante dans les rues Ça me fait vraiment mal Oui, c'est vrai, c'est ça On peut On a investi dans le tour Tu fais des services Et puis Tu rentres Tu reviens Rien J'ai juste ouvert ce petit truc Bien Tout ira Big Joe Oui Je dois m'en aller Parce que j'ai une importante manifestation à laquelle je dois assister Vu que je suis l'organisateur de cet événement Ton ami n'est pas du tout une petite personne Billions Je t'en prie Billions Donald Big Joe Hey mon frère Ok Tu sais quoi Tiens, ça c'est ma carte D'accord Appelle-moi Pour que nous sortions ce soir Hey mon frère, attendez, attendez un peu hein On ne peut pas faire comme si on ne se connaissait pas hein Je vais me joindre à Luyo Si vous ne voulez pas m'inviter, je vais m'inviter moi-même Ibu, viens avec lui Il viendra avec moi Et rassure-toi vraiment qu'il m'appelle C'est fait-le Ecoute, merci hein, c'est gentil T'inquiète pas, je vais t'appeler, je peux pas oublier Mon frère N'oubliez pas Je vais le forcer à t'appeler J'entends votre appel C'est très important Merci monsieur D'accord En fait, je vais l'appeler Et quand je voudrais utiliser cet argent Appelez-moi Parce que je vais l'avoir T'en fais pas, je vais l'appeler Il le fera, il le fera monsieur Mais euh... T'as vu ces mecs ? C'était mon cadet Genre cadet, cadet, mon petit Attends, Big Joe Tu dis que ce gars était vraiment ton camarade de classe ? Quand je parle de cadet, je veux dire mon petit frère Parce que à l'école, j'étais chef de classe J'ai l'aider à faire ses devoirs et autre chose Toi ? Vraiment, je t'assure Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Regarde-le, regarde-toi En plus, tu t'appelles Big Joe Et qu'est-ce que tu veux insinuer ? Tu ne le comprends pas ? Pas de problème, non ? Avec le temps, tu comprendras Regarde celui que tu encadrais Et maintenant, regarde-toi avec ton chapeau Et devine quoi ? Sais-tu ce qui s'est passé aujourd'hui ? Imagine ce qui s'est passé J'ai rencontré un vieil ami J'ai rencontré un vieil ami Un vieil ami à moi Félicitations Regarde-moi ça Je devrais sauter et être contente parce que tu as rencontré un vieil ami Grand frère, tu m'allèges troublé Qu'est-ce qui te préoccupe ? Steven Peux-tu y croire que j'ai rencontré un ami, un vieil ami à moi aujourd'hui ? Un vieil ami ? Un ancien camarade d'école Et j'étais très content Lorsqu'il a dit qu'il va aider Big Joe et moi Ok J'ai couru pour venir le dire à Iye Mais je n'arrive pas à y croire qu'Iye n'était pas content de cette nouvelle Grand frère Cela devrait être une célébration Honnêtement, tu devrais t'en réjouir Ecoute, il ne permet pas qu'Iye t'empêche de vivre ton bonheur Parce que je sais que tôt ou tard, tu finiras par changer l'histoire de cette famille En fait, tu pourras nous acheter une très grosse voiture Tu construiras toute une villa Et pour finir, Iye dira que tu es son fils Que Dieu t'entende Ah ! Tout ce qu'on vit Tout ce que tu vis là finira pas à changer Et Iye retrouvera le sourire Dieu Seigneur Je suis impatient de voir ce jour Seigneur Parce que j'ai souffert Je sais T'es souffert Te demander de réussir dans la vie a fait de moi une mauvaise mère, n'est-ce pas ? Je te fais souffrir Ecoute, si ça c'est ta définition de la souffrance, tu n'as encore rien vu Jusqu'à ce que tu m'enlèves de cette pauvreté Et toi, si tu veux, suis les pas de ton frère qui a suivi les pas de ton albinos de père Ton père qui m'avait épousé avec tant de mensonges A la fin, un bel homme, mais sans argent Iye Je suis très optimiste que Dieu va certainement me bénir un jour Je, 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 je promets de te faire sourire à nouveau Je t'en prie, je le ferai Ça c'est exactement ce que ton père m'avait dit Et nous en sommes là aujourd'hui Mais Iye Allez ferme ta bouche N'importe quoi N'importe quoi Grand frère, je dois te dire la vérité Ne laisse pas Iye détruire ton bonheur Hein, parce que Parfois j'observe Iye Et je la suspecte Je soupçonne cette femme, mais crois juste en toi Sache qu'un jour Dieu, qui répond toujours aux prières Des, 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 des tierces personnes finira par répondre aux tiennes Steven, mon frère Merci beaucoup pour toutes tes paroles d'encouragement Ça va, parce que Je te promets de te bénir le jour où Dieu décidera de me bénir Waouh Oui, je sais que tu rêves de bons téléphones Bien sûr Je sais que tu rêves de très bons téléphones L'iPhone Sans problème Je vais t'acheter un iPhone L'iPhone 13 Steven écoute, je ne sais même pas quand et comment cela se fera Mais lorsque Dieu me bénira Même si c'est l'iPhone 13 que tu voudras en ce moment-là Je te l'achèterai Je te fais confiance grand frère Je te fais énormément confiance Écoute, laisse-moi te dire Peu importe ce qu'il te fait Ne prends pas ça à cœur Rappelle-toi que Je t'aime Tu fais mon bonheur Et tu es ma joie Je t'aime beaucoup grand frère Merci beaucoup Je suis heureux quand je te vois sourire comme ça Merci Sourire encore pour moi Allez, vas-y Grand frère, ça va aller Grand frère Quoi ? Tu te souviens du bouillon de viande de boussla ? Je t'ai gardé ta part Steven, où ça ? Salut derrière Allons-y, allons, mangez le tout Sato Sato Tu m'achètes du riz Sans Naira Demande-lui de me mettre le haricot Le haricot de 30 Naira 30 Naira Et ouais Et Dodo Que ce soit bien servio Le jaune Condom pour 50 Naira Tu me mets un morceau de foie Tu sais que parfois j'ai envie de faire certaines choses comme ça Et mon foie finit par me décevoir Le foie de Sans Naira Pour que mon foie garde l'énergie Tu achètes le foie de Sans Naira Sans Naira Le noir Ce qui est noir Et tu viens chez moi Tu me rejoins Yamo Oumwe, tu as dit quoi ? Yamo Quelle vienne chez toi ? Laisse-moi après Sato Mon frère Non, je ne comprends pas Mon frère quoi ? Mon frère Je jure au nom de Dieu Je dois te dire la vérité Sato Je te dis la vérité au nom de Dieu Je t'en prie Tu veux déjà me mettre dans les problèmes ? Mon frère, attends que je te dise la vérité, non ? Mon frère Il a demandé que j'achètes du riz Du riz Son Naira Il a demandé que j'achètes du haricot Trente Naira Il a demandé que j'achètes du haricot Ido Dof Cinquante Naira Ensuite, il a demandé que j'achètes du foie Le noir Que parfois, quand il veut faire certaines choses Il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas de foie Que je lui achètes du foie Son Naira Son Naira Alors tu t'es transformé en Docteur Indien ? Je ne sais pas A qui on donne du foie, Sato ? Donc tu es un Docteur Indien ? Son ? Non Sato Mon frère, j'ai passé juste Passage, hein ? Tu étais juste de passage ? Oui Tu es une passante Wawa Tu ne sais à rien Non Si tu bouges, Sato Ne bouge pas, Sato Mon frère Si tu bouges, je te dégage Sato Sato Non Mon frère, ne bouge pas Sato Mon frère Sato Sato Osao 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 Combien de fois t'es appelé ? Mais si tu veux tu comptes non, ça c'est ton problème Osao Hein ? Avec ton visage qui est noir Noir comme le derrière d'une marmite Tu vois Tu es un être humain vraiment ignorant La folie te dérange Osao Je ne suis pas ton égal pour que tu m'insultes n'importe comment Osao Dis-moi ce que j'ai fait pour que tu te mettes à m'insulter comme ça Tu me demandes ce que tu as fait ? Oui, qu'est-ce que j'ai fait ? Attends voir Tu donnes à ma soeur, Sato Ma soeur 100 nairas Pour qu'elle t'achète du riz, n'est-ce pas ? Oui, le riz de 100 nairas Tu lui as donné 30 nairas Pour qu'elle t'achète du haricot Ewa Ewa Pour voir Et puis Tu lui as donné 50 nairas Pour qu'elle t'achète Ewa Ewa J'ai même demandé qu'on serve bien Oui, pour que ça soit beaucoup C'est ce qu'elle lui a dit non ? Et puis Tu lui as donné Tu lui as donné 100 nairas Pour qu'elle t'achète ce truc noir qu'on appelle foie Foie Tu lui dis que tu n'as pas de foie Pour qu'elle fasse quoi ? Elle est devenue un docteur indien ? Je ne mange pas du foie Toi tu veux en manger Mieux de toi Yamo Tu as de la chance Tu vois ta vie ? Est-ce que tu vois ? Je me suis dit Comme tu es mon amie Que ta soeur m'aide à acheter du riz Le dodo et le foie Pour que je vienne te voir et qu'on mange ensemble Sachant à quel point nous sommes proches Regarde ce que tu viens de foutre alors Attends Mais attends attends Ah ! L'homme d'affaires ! C'est ainsi que je vais faire les affaires aujourd'hui Big Joe Dieu Tout-Puissant Que m'arrive-t-il ? Je t'en prie Seigneur Montre-moi ce que je peux faire pour remédier à cette situation Pour toujours Je ne suis pas inutile Non Je dois changer cette histoire Je dois faire à ce que ma mère m'aime à nouveau Y a-t-il quelque chose qu'elle ne me dit pas ? Elle ne serait peut-être pas ma mère biologique ? Non Non Elle l'est Mon père m'a dit comment il avait enceinté ma mère lorsqu'ils étaient au collège Et j'étais le produit de cette grossesse Alors Pourquoi toute cette haine ? Pourquoi cette haine envers moi ? Désolée Arrête de t'infliger tout cela Fait Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Steven. Dis-moi. Dis-moi, comment est-ce que je peux être concentré ou focalisé avec ces constantes humiliations de EA ? Hein ? Elle m'oblige, voire même m'incite à faire des choses que je ne connais même pas. Comment est-ce que... Ce que tes égaux font, fais-le. Moi, ta mère, je serai contente. Hein ? Moi qui t'ai envoyé à l'université, qu'est-ce que j'ai en retour ? Quoi ? Rien du tout. Mais non, ce n'est pas normal. Ah bah... EA. Toi, tu ne... Allez, ferme-moi ta bouche. Tais-toi. Laisse-moi parler. Écoute. EA, laisse-moi parler. As-tu vu quelqu'un qui est parti au service d'honneur et fidélité et rentré avec des milliards de Naira ? Toute chose évolue de manière progressive, étape par étape. C'est ça la vie. EA, si tu te plairais de mettre la pression... Je t'ai dit de la fermer. En ce qui te concerne, Steven, quand j'aurai ton temps, tu vois ces bêtises et conneries que tu as sur la tête ? Je vais les couper. EA, s'il te plaît. EA, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Dis-moi un peu ce que j'ai pu faire de mal afin que je puisse te demander pardon tout de suite, tout de suite. Je t'en prie, dis-moi un peu où est-ce que j'ai eu à te faire du mal. Pourquoi tout ça ? Gagne de l'argent. Je dis gagne de l'argent. Ainsi, je pourrais parler au milieu de mes amis, dans la rue et même dans notre réunion des femmes vertueuses. Gagne de l'argent, mon fils. C'est la seule chose que tu puisses faire qui me rendra heureuse. L'argent est sucré, l'argent est également amer, ou... Tais-toi. Idiot. Juste comme... En fait... Tu as les lox, moi aussi j'ai les lox au. À qui est-ce que tu parles comme ça ? À qui est-ce que tu parles comme ça ? Moi ? Je me parle à moi-même. Très bien. Grand frère, n'écoute pas EA. Ne laisse pas qu'IA te force. À faire ce que tu ne veux pas faire. Calme-toi juste. Tout ira bien. Peu importe ce que ça va me coûter. Et peu importe quelles seront les répercussions. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour me faire de l'argent. Je dois prouver à EA que je ne suis pas un bon à rien. Grand. Arrête-toi. Je ne vais pas là, EA. Je verrai comme un mec face à cette histoire. EA ! Oh God, please come wipe my tears. God of justice, my life is in your hands. Please come, come to my knees. Diagonies of life, I'll take away my joy. Tentations everywhere, who will help me out? Who will understand my pain? Life, what have I done? No one, no one to help, no one to tell. Oh God, please come. Je reviendrai. Ebor. 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 Monsieur. Ebor, Ebor, n'est-ce pas que je t'appelle? C'est quoi ton problème? Depuis que je t'appelle, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fous? Monsieur, j'étais au toilette. Mon ami, prends cette clé. Regarde la voiture, ouvre-la, elle est très sale. Nettoie-la, dès que la voiture est prête, je sortirai pour une visite importante. Entre-temps, j'attends une visite. Des femmes importantes, dont dès qu'elles viennent, fais-les entrer et amène-les dans mon espace personnel. Et rassure-toi bien que... que ces filles soient à l'aise, ok? Monsieur, elles seront nombre de combien? Tout ton village. Mon ami, qui devant moi? D'accord, monsieur. C'est quoi ton problème? Je te dis que j'attends des visiteurs et toi, tu me demandes combien elles seront? Oui, allô? S'il te plaît, excuse-moi, c'est juste mon stupide gardien là qui me dérange. Oh, on se débrouille au Nigeria, c'est pas mal. Tu connais le pays? L'économie est boiteuse. Diagonies of life Take away my joy Temptations everywhere Who will help me out? Who will understand my pain Sous-titrage ST' 501 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 Une belle fille. Une très belle fille. Entre Big Joe et mon fils Tony, je ne sais même pas lequel est pire. Peuvent-ils ne serait-ce que prendre soin d'eux-mêmes ? Pour des hommes, je ne sais pas ce qui leur arrive. Je suis aussi dépassée que toi. La mauvaise communication corrompte les bonnes meurs. Tu vas fermer ta bouche. Ferme-la. Attends-moi là. Ma chérie, peux-tu imaginer ? Essaye d'imaginer combien j'ai eu à dépenser pour les études de mon fils Tony. C'est comme si j'avais perdu mon temps et mon argent. Pour aggraver la situation, il me dit, je veux voyager pour l'étranger. Il veut voyager pour l'étranger alors qu'il ne m'a pas encore montré le résultat de tout ce que j'ai dépensé pour son éducation. Ces deux sont les personnes les plus paresseuses que j'ai jamais vues de toute ma vie. Exactement. C'est exactement ça. Ils sont très paresseux. Très paresseux. Ah bah. Eosa, juste pour la prochaine fois. Eosa, s'il arrive la prochaine fois, que les aînés sont en train de faire du commérage. Mets quelque chose dans tes souris. Ok, ça va. Merci, mama. Viens, viens, viens. Je suis même bien fatiguée. Merci, oh. Continuez. Reviens ici, viens terminer. Je ne reviens plus, crois-moi. Mama, regardez-le. Reviens ici, reviens terminer. Mama, ne t'en fais pas, laisse-moi t'aider, c'est bon. Ça va. À l'Ouest. Le Fils, le Fils de Jacob, est mort étranglé. Il est devenu un agneau sacré du ciel pour vous, cet autre. Il est devenu un agneau sacré du ciel juste pour enrichir vous, cet autre. Et pour cela, il lui sera donné des funérailles dignes. Tous les fils de Kazuma, Majaka, doivent être présents. Ne vous en faites pas pour l'enterrement. Car, dans sept jours, je vous rendrai capable pour cet enterrement. Félicitations. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Merci. 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 Tu veux savoir ce qu'il s'est passé après? Une pluie de festivals d'argent! Tu n'es pas sérieux? C'est moi qui parle, laisse-moi terminer! Quand tu peux le voir, j'ai encaissé l'argent. T'en ai mis devant! Deux côtés, j'en ai mis là! J'en ai mis derrière! T'as mis ta part derrière! Mon frère! Il fallait pas l'argent partout! Tu es toujours sûre que tu étais une bonne personne! Tu as fait ma part à toi! Tu le sais mon frère! Tu étais du lourd! Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais c'est toi qui as dit que tu as mis dans la même derrière! Que c'était grave! Attends! Tu ne comprends pas, laisse-moi te raconter l'histoire! Cela était bien mort! Je ne sais pas comment, même étant mort, il a pu communiquer et dire à ces gens que je t'entends de ramasser de l'argent! Mon frère, si tu vois leurs claques, ils m'ont donné pareil! Mon frère, si tu peux un peu! C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils t'ont giflé? Mon frère! Si tu avais mis cette claque, même mes dents ont bougé! Même comme tu parles à moi, je ne te crois pas! Ecoute, si tu avais vu, mes dents ont bougé! Elles ne sont plus en place! Lorsqu'ils m'ont giflé, c'est comme s'ils ont ramassé tout ce que j'avais mis là, ici, de là, là, tout! Ne me regarde pas comme je t'ai raconté les salades! C'est vrai ce que je te dis! Donc, tu as fini de me regarder! Tu m'as bien regardé! Tu oses me dire que l'agent, mon agent où? Que tu m'as aidé à ramasser! L'agent sur lequel il vient de faire tous mes projets! Ils ont récupéré! Ils ont pris cet argent que je t'aimais! Mon frère, ça n'a pas été facile! C'est quoi ce monde méchant? Donc, ils ont pris mon argent! On se dit que c'est pour moi parce que tu l'as ramassé pour moi! J'ai ramassé! J'en ai mis plein les poches, plein les poches! Tu es un vrai faurien, mon frère! Tu n'es ça à rien! Regarde ma bouche que tu portes! Regarde toi! Donc, mon agent! Ça, ça ne fait pas la peine! Tu t'en vas comme ça? Pourquoi tu fais ça? Tu es un faurien! Pourquoi tu ne me crois pas? Ok, écoute! Tu peux te demander ou te faire! Si tu te racontes des marçons, sors! Parce que, je sais pas! C'est tout à fait ! On va bien! Les potes et je sais pas comme ça! Si tu te racontes des marçons, les gens y sont des marçons! Tu te racontes des marçons, sors! Tu t'en vas pas! 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 Yé, ton fils Tony s'est fait de l'argent Finalement je me suis fait de l'argent Prends-le Yé, tu vas boire de l'argent Tu vas manger de l'argent Je te mets de laver avec de l'argent Yé, je arrive Détends-toi J'ai un message à délivrer de la part de Big Joe à Sandra Je vais aller rencontrer Sandra J'arrive En passant, où est mon frère ? Yé, à la boutique Je lui ai demandé d'aller m'acheter quelque chose Yé, je reviens Mais attends Vas-y d'abord mon fils Yé, je vais te tuer avec de l'argent Je vais t'enterrer avec de l'argent Tu vas boire de l'argent Je vais boire Tony est de retour Yé, tu vas te nourrir d'argent Je vais te laver avec de l'argent Tu vas te nourrir d'argent Je vais manger Tu vas te laver d'argent En fait, tu seras complètement couverte d'argent Ne t'inquiète pas Tu peux encore le refaire T'arrives Je reviens Permets-moi d'abord de finir ce que j'ai envie de faire Je reviens Tony, tu... Tony, j'ai toujours su que tu allais réussir N'oublie pas de revenir N'oublie pas Ne mets pas long Je vais faire ton plat préféré N'oublie pas de revenir Mon fils a réussi Nous avons de l'argent maintenant Beaucoup d'argent Je l'ai dit à mes amis J'ai toujours su que Tony allait réussir Je l'ai toujours su Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? N'oublie pas de revenir N'oublie pas de revenir N'oublie pas de revenir N'oublie pas de revenir Bien, Sandra, j'ai dû envoyer mes gardes Récupérer pour terminer jusqu'ici Je sais, tu t'es sûrement demandé Où je t'ai passé Mais tu vois, les choses ont changé Oui Et Sandra, je t'ai promis que je réussirai Et quand je réussirai, je vais te gâter On ne dépense pas sans compter Comment as-tu? Tu as très bonne mine Comment as-tu fait pour avoir tout cet argent? Tu ne devrais pas demander comment Comment je suis devenu riche? Tu m'as traité de tous les noms Tu as dit que je n'allais jamais réussir Sandra Je t'ai dit que j'allais te gâter Je t'ai dit que j'allais me faire de l'argent J'ai confiance Sandra, tu m'as traité Que je ne suis pas digne Que je ne suis pas digne Et Victor, tu vois, c'est pourquoi je t'aime Je te l'avais dit Victor, je vais continuer à te gâter Et te faire comprendre Que on ne dépense pas de l'argent en comptant On dépense de l'argent sans maintien On couvre le sol d'argent On fait tout ce qu'on veut On fait tout ce qu'on veut Et maintenant, tu m'appelles comment? Super Dio, tu me rends tellement fière Je vais venir dans ce village Et je vais construire un shopping moderne dans ce village En fait, je vais venir dans ce village Acheter toutes les terres dans ce village Toutes les terres vacantes j'achèterai Et même celles qui sont occupées Je te fais confiance J'ai confiance en toi, Victor Je me souviens maintenant Que tu m'as dit qu'un homme t'achetait à manger Non, c'est un ami Ne fais pas attention à cet ami Ah, c'est peignant, c'est un bécule C'est un ami Et dans cette nourriture, il n'y avait pas de viande Je blaguais seulement avec lui Pas de poisson, je l'ai mangé comme ça Désolée Sandra, je vais te gâter Je vais te donner tout ce dont tu auras besoin Tu as traité mon alimentation Tu as traité mon alimentation? Tu l'as traité? Quel kiosque? Ce n'était pas un kiosque C'était une alimentation Sandra, je vais te gâter Je sais Attends, je reviens Il y en a encore Je savais que tu allais me rendre heureuse Je savais C'est pour ça que je faisais tout ce que je faisais là C'est pourquoi je ne faisais que de mettre la pression De mettre la pression De mettre la pression Je savais que tu allais me rendre heureuse Voilà ça maintenant Hey! Amen! Je savais electr 236 Je sais ça maintenant Je sais qu'il est un peu Je peux trouver comme ça Je sais que par rapport là On le Paris Je sais que le distinguis que Juscon C'est parti. 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 Je l'ai poussée. Je l'ai poussée. Regardez maintenant. Moi, une maman. Une mère qui s'amuse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mon ventre. Mon ventre. Je l'ai poussée. 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 C'est parti. Je l'ai poussée. 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 Jude. Oui, elle arrive. Tu sais quoi faire. Pas d'erreurs ni d'excuses. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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 Je veux nettoyer l'intérieur. Tu es fou. Tu as perdu la tête. Ne t'es pas plusieurs fois prévenu de ne pas t'approcher de cette porte. Ne t'es pas mise en garde, Steven. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Éloigne-toi de cette chambre. Est-ce que c'est si difficile pour toi ? Je suis désolé. Ne peux-tu pas obéir à une simple instruction ? Désolé, grand frère. Maintenant, sors ! Dehors ! Je ne nettoie pas ici. Dehors ! Hé ! Idiot. Dehors ! Dehors ! Dehors ! Dehors ! Dehors ! Dehors ! Ma chérie, je te l'avais dit. Allez, lève-toi, 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 lève-toi. Allez, tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi. Ma chérie. Allez, allez. Tu te nourriras d'argent. Oh, génial. Oh, il n'y a pas de quoi, assieds-toi, assieds-toi. Il y a encore plus d'argent qui arrive. Oh. Comment tu te sens? Oh, relax, relax. Tu es chez moi. Que dirais-tu si je doublais le prix? Je serai très contente. Allons, viens m'embrasser. Je te l'avais dit. Et c'est ça que j'aime. Compte le montant que tu veux et donne-moi le reste. Salut, bébé. Eh, les filles, comment vous allez? Bien. Bon après-midi. Eh, essayez-vous. Alors? Bébé, je te présente mon amie, Annie Fred. Annie Fred, lui c'est Big Joe, mon copain. Annie Fred, c'est ça? Oui. On s'est déjà rencontré avant? Non. Vous ne vous êtes jamais vus. Vraiment. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je... Bébé, elle est étudiante en 3ème année en banque et finance. Natacha, est-ce que ton amie est mûte? Pourquoi ne part-elle pas pour elle-même? Non. Vas-y. Comme elle l'a dit plus tôt, je suis étudiante en 3ème année en banque et finance. Bébé, une fois. Et toi? Natacha, tu sais où se trouve la cuisine. Tu peux aller te préparer quelque chose. Ok? Alors, viens, approche-toi. Assieds-toi, là. Désolé pour l'interruption et tout ça. Pas de problème. Alors, pourquoi ne me dirais-tu pas quelque chose de nouveau? Quelque chose de nouveau à propos de toi. Et Annie Fred, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a l'air étrange. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? En fait, on m'a toujours dit que mon nom a l'air très étrange, mais... Oui. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Annie Fred. Je veux savoir ce que tu leur as dit. Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joyeux anniversaire! Sous-titrage Société Radio-Canada Joyeux anniversaire! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 vas-tu ? Je vais bien. Tu n'étais pas en cours aujourd'hui. Que s'est-il passé ? Je ne savais pas qu'on avait cours aujourd'hui. Pour ton information, nous avons passé trois tests aujourd'hui et Profakinda a fait l'appel. Je pensais que c'était quelqu'un de meilleur qui devait le faire. De plus, si mal. Nous avons perdu une camarade. Il ne devrait pas y avoir classe aujourd'hui. Les cours devaient se terminer à midi et les obsèques de Natasha commencent à midi trente. Est-ce là où tu vas maintenant ? Non. J'ai une personne très importante à aller voir et je n'aime pas du tout le faire attendre. Je pensais que Natasha était ta meilleure amie. Mon amie ? Je l'utilisais juste pour obtenir ce que je voulais. Natasha était très radine. Mais adieu soit la gloire. Il l'a rappelé pour l'éternité. Et puis son âme turbulente reposait en paix. À croire que nous étions ses amis. Et toi ? Tu te cherches avec qui être amie ? Tu sais où se trouve la morgue. Son corps y est toujours. Excuse-moi. Que tu aies pitié de toi, Annie Fred. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? De l'argent ? Oh, vraiment ? Etais-je dit que j'avais besoin d'argent ? Et ta copine vient juste de mourir et je suis venue ici pour t'assister. Je... Là, vraiment, je suis perdu. Je ne comprends pas. Je pensais que tu allais passer la nuit ici, alors... Je t'ai amené ici, dans la chambre d'amis. Euh... Tu ne peux pas me dire que tu as fait tout ce chemin juste pour m'assister ? Oui. Alors garde cet argent. T'es sûr que tu veux pas cet argent ? Garde l'argent. En fait, tu vois, c'est la première fois que quelqu'un fait ça. Refuse l'argent que je donne. Oui. Arde l'eau du moins pour le moment. Et tu commences à me plaire, toi. Et te plaire ? Euh... Ouais. C'est trop mignon. Hey ! Que crois-tu être en train de faire ? Je commence à avoir des sentiments par toi. Je commence à t'aimer. Tu es le petit ami de Natacha. Ex-copain. Et puis Natacha est morte maintenant, d'accord ? Il n'y a pas de mal à ce que tu prennes sa place. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'accord ? Allez, viens par là. Tu sais quoi ? Je pense que venir ici était une erreur. Euh... Anne ? Monsieur. L'avocat. Bien. Pour dire vrai, vous avez une très belle femme. Merci, merci. Merci. Elle est belle. Juste comme son sourire. Alors, vous êtes marié ? Eh bien, bien, bien. Malheureusement, non. Je ne suis pas marié. Je suis encore célibataire. Je suis encore un cœur à prendre. Waouh ! Donc, vous vivez seul dans cette maison ? Non. Je vis avec mon petit frère. Vous êtes vraiment un homme accompli. Merci beaucoup. Vous avez besoin de vous trouver une femme le plus tôt possible. Eh bien, vous avez raison. C'est ce que tout le monde ne cesse de me dire. Eh bien, vous savez qu'il y a plein de filles là dehors. Mais, une épouse ? Je cherche une bonne épouse. Mais cependant, je ne l'ai pas encore trouvée. Oui, une épouse. Monsieur Tony, pour couper court, je pense que je vais vous montrer les documents. Oh, oh. C'est la chose la plus importante. Allez-y, montrez-moi. Oh, ok, ok. Ok. C'est tout ? Oui, c'est tout. Ok. Je suis d'accord avec le prix. Le seul problème que j'ai ici, c'est que je ne recule devant rien. Alors, n'attendez pas un chèque venant de moi. je peux seulement vous payer en liquide. Je vous donnerai cet argent. Bim ! En autre monnaie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oh, wow. Mais c'est formidable, Monsieur Tony. Merci. C'est d'accord. Ça marche. Euh, madame, vous dites que vous ne voulez pas prendre un verre ? Non, c'est bon pour moi. Mais j'ai autre chose que je pourrais vous proposer. ne vous inquiétez pas, c'est bon. Que pensez-vous d'un champagne de 21 ans d'âge ? Non, ça va. C'est d'accord. Je vous en prie. Euh, maître, excusez-moi, j'arrive. C'est le plus beau jour de ma vie. Honnêtement. Depuis que je suis là-bas. Et moi, je suis contente pour toi. Maître. Bien. Ah, Monsieur Tony. J'ai triplé votre argent. Oh. Mais c'est génial. Je sais vous. Waouh, 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 waouh. C'est d'accord. Oui. Eh, allo, chéri. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je... Je veux absolument te voir. Absolument. Est-ce que je... Peux te faire un appel vidéo ? Afin que tu me montres tout. Est-ce que tu as suivi ce que j'ai dit ? Oui. Ok, ok, ok. Tony. Hey. Tony. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça ? Hiya, s'il te plaît. Je t'en prie, Hiya. Je t'en prie, ne fais pas ça. Tu m'as tué. À cause de l'argent. Hiya, je t'en prie. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je vais te tuer. Hey, Hiya. Je t'en prie. Hiya, je t'en prie. Je t'en prie. Je vais te tuer. Hiya, je t'en prie, pitié. Je t'en prie, Hiya. Je vais te tuer. Hiya, pardon. Hiya, je t'en prie. Tony. Hiya, je t'en prie. Hiya, 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 pardon. Hiya, 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 hiya. Où est-elle ? Hiya, hiya. Pitié, pitié. Pitié ! Pitié. C'est un rêve. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il est temps que nous pensons au mariage Waouh, ce serait génial Mais, et ton mari alors? Mais, je vais divorcer Avec pour motifs des différents irréconciliables Oh, différents irréconciliables? Ouais Hein? Et qu'en est-il de tes enfants? Je n'en ai pas Waouh, c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Je t'aime énormément Ah, je doute fort Ce n'est pas vrai Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Hum Parce que je t'aime énormément Ah, allez Mon avocat de mari N'essaie vraiment pas s'y prendre comme toi Tu viens juste de le dire Tu veux dire Qu'il ne connaît pas de caresser comme ça Non Non Ah, 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 ah Jansan Jansan Non, non, non S'il te plaît Je t'en prie Je t'en prie Non Sandra, je t'en prie Je t'en prie Sandra, s'il te plaît Je t'en prie S'il te plaît Sandra J'ai besoin de fermer le pertaille Ferme ce pertaille Ferme Bon frère Dieu merci, tu es là Oh, bonsoir J'ai beaucoup pensé à ça Je ne savais pas qu'on pouvait Qu'on pouvait se croiser par coïncidence Tu sais Ta soeur, ma femme Est devenue étrange Je ne comprends pas ce qui se passe Entre elle et moi J'ai fait tout mon possible Pour essayer de la ramener à l'autre J'ai tout fait pour me rassurer Que les choses se passent bien Mais elle n'est pas du tout Obtempérante Pas du tout Je ne comprends pas le genre de vie Qu'elle mène maintenant Elle sort n'importe comment Je ne peux même plus lui parler Elle sort Et elle rentre à l'heure qu'elle veut Le pire c'est qu'elle rentre Et elle compte des dollars partout Des dollars partout Si je lui demande Comment a-t-elle eu cela Elle me méprise Peux-tu imaginer ça ? Je comprends Je ne comprends pas vraiment Pourquoi ma soeur se compote comme ça Je ne sais pas Mais je pense que Qu'il est grand temps que j'implique mes parents Dans cette affaire J'informerai papa et maman De ce qui se passe Afin que les choses reviennent à la normale Qu'en penses-tu ? C'est trop tard Oui C'est trop tard J'en ai ras-le-bol Mais beau frère putain J'en ai vraiment ras-le-bol J'en ai ras-le-bol de tout ça Je crois que je dois y mettre un terme Et je crois bien que je dois le dire au revoir pour tout ça Mon beau frère on n'est pas encore arrivé à ce point D'accord ? Laisse-moi voir ce que ma famille peut faire à propos de ça D'accord ? D'accord C'est d'accord Tu peux faire tout ça Mais je crois qu'il faudrait un miracle Pour que j'y pense encore D'accord Tout ira bien Ok merci mon frère Je te bénisse Mon beau tu laisses aller de ma part Maman, papa et tout le monde Ok d'accord Tu as brisé le pacte de Kazuma Machaka Le jour où tu as laissé ces hommes mortels Qui prétendent être le serviteur de celui qui est homme présent Entrez dans ta chambre Grand maître Je voulais juste... Enferme la espèce d'animal Tu dois être puni Grand maître Les suspicions de ma femme Prennent de l'ampleur Chérie Chérie Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'en vas sans rien me dire Femme, s'il te plaît Je n'ai pas le temps J'ai quelque chose d'important à faire S'il te plaît Je n'ai pas le temps Attends Qu'en est-il de ce dont on parlait la dernière fois ? Qu'est-ce que c'était ? Concernant le fait de faire venir un pasteur pour qu'il prie pour nous Et s'il te plaît ne dis plus ça Je pensais que nous avions parlé de ça Je n'ai vraiment pas le temps Lorsque j'en aurai du temps On en parlera, ok ? Pour le moment, je n'ai pas de temps Pourquoi est-ce que tu agis toujours de la sorte quand j'aborde ce sujet ? Pourquoi ? Écoute bien ceci Tu agis comme si tu étais la seule concernée par ce problème d'enfant Oui, je suis la plus concernée Je suis celle qui passe tout son temps dans cette maison Tout ce que tu fais, c'est de rentrer et de repartir à chaque fois C'est quoi tout ça ? Écoute-moi un peu Si Dieu avait voulu qu'on ait d'enfant Il ne t'aurait pas rendu stérile Don Billion Moi ? Stérile ? Quelque chose cloche quelque part Non, je pense qu'il y a un truc qui cloche dans ta famille Ma famille ? Oui Tu vas revenir et me trouver dans cette maison Maintenant c'est ma famille Écoute s'il te plaît, ouvre le portail Ouvre le portail Je détruis tout, je détruis tout Je détruis tout Amen Je te commande, t'es fégonde Sois fégonde Métuple-toi Amen 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 Peu importe la puissance qui oppresse ta vie, je me fiche de savoir où provient cette puissance du monde occulte dans cette maison. Je dis bien, dans cette maison, je détruis tout, je détruis tout, au nom tout puissant de Jésus. Je détruis tout, au nom tout puissant de Jésus. Je détruis tout, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Et je détruis tout travail du diable, toute œuvre du diable dans ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu prendras ton bébé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu donneras des sangs, au nombre d'enfants que tu voudras, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu accoucheras une fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Femme, réjouis-toi. Oh, tonton, t'as pris la tête de la tête. Oh, Corona va Santa, oh, Corona va Santa. C'est quoi ce cirque ? Il est né de ma petite zone. Qu'est-ce que vous ? Oh, Corona va Santa, oh, Corona va Santa. Oh, Corona va Santa, oh, Corona va Santa, oh, Corona va Santa, oh, Corona va Santa. Bébé ? Qu'est-ce que vous ? Qu'est-ce que vous ? Ouh ? C'est qui cet homme ? Bébé, calme-toi. Pourquoi tu l'as resté encore dans ma maison ? Mettez-vous d'ailleurs. Bébé ? Bébé ? Femme, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? C'est quel genre de mari ça ? Seigneur, Don Billion. Femme. Don Billion, ça veut dire quoi tout ça ? Femme, pourquoi tu l'as laissé entrer ici ? À mon autorisation. Don Billion, ça veut dire quoi tout ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? J'ai fait venir un homme de Dieu pour qu'il prie pour nous. Nous sommes sans enfants depuis six ans que nous nous sommes mariés. Tu ne cherches même pas de solution à ce problème. Tu es juste en train de me frustrer. La seule raison, la seule raison pour laquelle tu es encore dans cette maison. C'est parce que je t'aime. Tu m'aimes, Don Billion. C'est l'héritage que tu peux te laisser sur cette terre sans tes enfants. Mais tu me frustres. Je reviendrai pour toi. Je reviendrai pour toi. C'est quel genre de vie, ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, Seigneur. C'est quel genre de mariage, ça ? Je suis fatiguée. J'en ai marre. C'est quel genre d'homme, ça ? Toujours en train de me frustrer. Ça faisait six ans de notre mariage. Chaque année, je sacrifiais le fruit de mes entrailles pour Gazuma Machaka. Elle a commis l'erreur de laisser entrer le servant de l'omni présent dans notre maison afin qu'il prie pour elle. En faisant cela, elle a profané la maison consacrée à Gazuma Machaka. Il est temps de payer le prix. Gazuma Machaka demande un sacrifice de sang. Grand-mère. Je souhaite payer mon sacrifice. Le sang de ta femme est tout ce dont Gazuma Machaka a besoin. Non. Grand-maître, je vous en prie, épargnez sa vie. C'est la raison pour laquelle je vis. S'il vous plaît. Gazuma Machaka est ta seule raison de vivre. Tu as sept jours. Je te donne sept jours. Il y aura un festival de sang dans ta maison. Il n'y aura plus de paix jusqu'à ce que la volonté de Gazuma Machaka soit accomplie. Les esprits du monde souterrain ne s'arrêteront pas tant qu'on ne leur donne pas ce qui leur appartient de droit. Nul ne pourra dormir pendant que Machaka est debout. C'est la raison du sang. RERASA SUMARASA MASSIZA Tony, grand-maître, BIG JOE La raison pour laquelle vous avez rejoint cette fraternité était pour mettre à jour vos destinées. C'est un privilège offert à peu de gens. L'opportunité vous est présentée par ce festival de sang. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de gain. Les nouveaux membres doivent organiser le festival de sang. Et ça sera le meurtre de chaque partie. Et il faut vous avez à présent l'opportunité de nous ramener des âmes. Car sans sacrifice, il n'y a pas de gain. Sous Mazar, apporte-moi les masques de la mort. de la mort. ... ... ... ... ... ... Tu sais quoi faire de ça, je crois. Oui grand maître, je sais quoi faire avec cela. Oui grand maître, je sais quoi, je sais quoi, je sais quoi, je sais quoi. C'est toi qui est en charge de la distribution des masques. Oui monsieur. Tu es sûre de pouvoir gérer ça ? Certaine. Ok, voici les instructions. Je veux que toutes les filles présentes portent ces masques. Et je voudrais que tu sois professionnelle et discrète. Oui boss. Ok. Jude, remets-lui les masques. Merci. Tu dois être professionnelle et discrète. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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